C'est vrai que c'est étrange pour moi d'écrire maintenant. Peut-être aussi l'aube de la quarantaine. Je grandis, je vieillis, j'ai peut-être plus confiance en ce que j'ai à dire parce que j'ai toujours eu envie de dire des choses, mais des fois, il faut aussi assumer ce qu'on a envie de dire et se sentir légitime pour le dire. Je pense que Thérèse m'a beaucoup aidée dans tout ce cheminement. Et d'ailleurs, le tout premier texte que j'ai proposé, que j'ai osé proposer à Vincent Bidal pour qu'il en fasse une musique, c'est un poème de Thérèse. Il n'y avait que deux petits paragraphes. Ça ne pouvait pas en faire une chanson, c'était trop court. Et je me suis dit, si ces deux paragraphes devenaient des couplets et que moi, je créais un refrain. Ma première écriture serait, en quelque sorte, une co-écriture avec Thérèse. Il y a eu cette première chanson pour créer une transition, pour que Thérèse soit encore présente dans le nouveau projet. Trouver un titre à cet album a été assez complexe parce que je voulais un titre qui résume tout ce qu'il y a dans l'album. Dans cet album, il y a une forte inspiration de Thérèse. Je parle beaucoup de Marie, je parle des mamans, je parle des femmes, je parle de ma maman, je parle de Mère Thérésa, je parle des saintes importantes qui ont fait des choses, en tout cas, qui, moi, m'ont touchée, m'ont marquée. Je parle de tout ça. Qu'est-ce qui lie toutes ces femmes ? Et j'ai trouvé que ce qui liait toutes ces femmes, c'était leur foi, c'était leur capacité de croire. Et donc, j'ai décidé d'appeler l'album « Croire » en espérant que les gens comprennent tout ce qu'il y a derrière ce titre.